Salut à tous, c'est Noregnoz, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Half-Life Alyx. On va continuer, on va descendre dans cette mystérieuse truc là. Oh, ah oui c'est vrai, on peut faire ça. J'ai oublié, ça fait quelques jours que j'ai pas joué, j'ai la sévoutée. Donc, je suis content de m'y remettre. A chaque fois je patiente pour pouvoir vous montrer, enfin découvrir en même temps que vous. Pourquoi il y a un head crab dans une cage ? Alors, non non, Alyx ça va, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va Russell, qu'est-ce qu'il y a ? Je perds ton signal, Alyx. Alyx, si tu m'entends toujours, continue dans la même direction et essaie de prendre de la hauteur. D'accord. Russell ? Russell ? Bon. Alors, j'ai changé un truc, là normalement vous voyez mon oeil gauche. Plus mon oeil droit. Et vu que je vise avec l'oeil gauche, c'est mieux pour vous, du coup normalement. Il est vivant ce truc ? C'est pas très rassurant de voir ça en fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui mettent des head crab dans des boîtes, peut-être pour les étudier, je sais pas. Est-ce que je peux l'ouvrir ? Non ? Bon. On va avancer. On doit toujours trouver des résines, ça faut que j'y pense, c'est important pour améliorer les armes. J'ai vu sur internet qu'apparemment le jeu durait environ une douzaine d'heures, ce qui est pas mal pour un jeu VR. Et j'ai vu aussi que des gens spéculaient qu'il allait être de toute façon mis en non-VR. Alors, peut-être, en vrai, je sais pas, mais on perdrait ce genre de choses. Et ça, ce serait honteux. Et j'espère, honnêtement, c'est peut-être méchant de dire ça, mais j'espère qu'il va pas sortir en non-VR. Parce que, déjà, on louperait plein de trucs. Genre ça. Ça, en VR, ce serait vachement moins classe. Enfin, vous, vous le regardez sur un écran 2D. Donc, bon. Mais, voilà, c'est bizarre. Oui, plutôt. Mais j'espère, en fait, que ça va encourager des gens à s'acheter un casque VR. Peut-être quand ce sera plus affordable aussi. Oui, bonjour. Ah bon, oui. Ah bon, oui. Ok, merci. Une soupe. De la cuisine. D'accord. Mais je veux dire en général. J'ai une lésion au cerveau. Oh, je suis désolé. Mon cerveau est blessé. C'est terrible, j'espère. Aïe. Écoutez, je suis un peu plus occupé, là. Je cherche mon père. Eli Vance. Les Lily Vance. Oui. Il est retenu par le cartel, il faut vraiment que j'y aille. Le cartel ? Oui, ne partez pas encore. Je vais vous montrer quelque chose. Écoutez, j'apprécie. Par ici. Je ne peux pas rester par ici, je... C'est important. Je sais, je suis sûr, mais l'Alex Vance doit passer par ici de toute façon. D'accord. Il n'y a pas de la résine dans le coin ? Oui, oui, oui. Deux secondes. T'as vraiment bouffé. Je peux le manger, non ? Tais-toi deux secondes. Je cherche des trucs. Je te tire dessus, sinon. Non, mais il doit forcément y avoir un secret quelque part. On va goûter la soupe. Non, il n'y a pas l'air, finalement. Je vais vous montrer pourquoi je vous ai amené ici. Oui. Bon, d'accord, je suis là, j'arrive. Que se passe-t-il ? C'est un trou. C'est un fort beau trou. Plus de petits morceaux de trucs qui volent. D'autres de mon peuple sont détenus par le cartel. Ouais. Détenus comme Lely Vance. Oui, oui, d'accord. L'Alix Vance va les libérer. Je vous aiderai bien, vraiment. Mais Lely Vance est honnêtement très occupée à sauver son père. Vous ne le sauverez pas. Il est mort. Ou il le sera. Il est ou il le sera. C'est une question de point de vue. Mais Lely Vance seule ne peut pas empêcher son destin de s'accomplir. Écoutez. Merci pour tout, mais il faut vraiment que j'y aille. Et je suis désolé, mais je n'ai vraiment pas le temps de jouer aux devinettes. Pas des devinettes. Le cartel a percé ici. Je suis séparé de la Vortessence. Je suis seul dans ma tête. Je suis désolé. Écoutez, si je peux, et je tombe sur vos amis, je verrai ce que je peux faire. Vous avez sauvé mes frères. Je... non. Alors, vous le ferez. Courage, Alex Vance. Ok. Mais tout d'abord ? Il n'y a rien par là ? Non, ça semble être l'endroit idéal pour mettre une résine. Bon, bah... Hop. Par là, l'Alyx Vance. Oui, oui, oui. Bon, bah... Ah, il y a eu un dit que le chemin ? Qu'est-ce que tu fais, mec ? C'est une étoile ? Qu'est-ce que tu... J'aiderai l'Alyx Vance. Suivez l'étoile polaire. Pourquoi ? Pour vous guider. D'accord, encore. Merci. Vous avez fini de m'aider ? Non, pas encore. Tenez. Non, merci. Je le mangerai plus tard. Merci de votre aide. Je vous en prierai. On va l'emmener un peu plus loin, comme ça il croira qu'on l'a emmené. Ah, voilà. Je l'ai mangé. C'en est un autre, là. Alors, on va voir. Hop. Ah. Chargement. Ok. Bon. C'est marrant les temps de chargement parce que je reste immobile comme un piqué et je me... Eh, où sera, 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 eh, où sera, d'accord. C'est assez bizarre les chargements, donc, je disais, parce que quand... Alex, Alex, le signal est revenu. Tu m'entends ? Est-ce que ça va ? Roussel, ça va. Comment va mon père ? Ils l'ont mis dans le train. Il est en transit. Il faut qu'il trouve la construction Fairview avant qu'il arrive. J'y travaille. Donc, je disais, avant qu'on me coupe deux fois, que les temps de chargement, c'est assez bizarre parce que je reste immobile et j'essaie de me rappeler ce que... Enfin, je me rappelle ce que je viens de faire pour ne pas sortir du jeu. Les chargements sont un peu longs. Ils peuvent durer une ou deux minutes. Enfin, après, je n'ai pas le meilleur des PC non plus, mais... Mais bon. Un marteau piqueur. Oh ! Ça, il y a forcément un truc là-dedans. Gagner. Une bouteille. Je ne peux pas utiliser ça ? Non, il est cassé. Et il y a quoi par là, tiens ? Je suis curieux, hein, j'observe. Ça a l'air d'être... Un dépôtouir. Ben, c'est pas très appétissant. Qu'est-ce qu'il a dans la bouche ? Il y a un truc qui clignote. Alors, il s'est passé quelque chose quand ça a coupé ? Il ne va pas le croire, mais je suis tombé sur un Vortigaunt. Un Vortigaunt ? Qu'est-ce qu'il fichait là ? Il se cache. Je crois qu'il a échappé au cartel. Qu'est-ce qu'il a dit ? Tu as déjà rencontré un Vortigaunt ? Il a dit des trucs incompréhensibles de Vortigaunt. C'est pas faux. Ah, mais ils ont muté ! Je préfère les tuer maintenant, parce que peut-être que j'aurais le faire plus tard. Et après, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de le faire. Oh, putain. Allez, viens. Je t'attends. Non, mais pas comme ça. Ah, voilà. Comme ça. Il y a dedans. Oh, le salaud ! Tu crois que je ne t'ai pas vu ? Enfin, tu vas... Il faut une pile, et je suppose que la pile est à l'intérieur. Berk. Tu n'as rien dans les poches, toi ? J'ai pas l'impression. Bon. Je vais mettre ça. Mais juste pour entrer là-dedans. De toute façon, je sais que ça ne vous dérange pas. Oh, j'ai tiré de balle ! Quel con. Remarque, ça ne sert à rien, j'ai l'impression. Ça ne sert à rien. Bon. Une pile. Pas de résine ? Pas de résine. Bon. Viens ! Cadeau. Il reste qu'une balle dans mon chargeur. Oh. En fait, le working-out que j'ai rencontré, il m'a donné un crabe de tête à manger. Oh, super. Ça a quel goût ? Raconte-moi. Oh, celle. Je ne l'ai pas mangé. Ah, bon, bien sûr. Non, c'est... T'as eu raison. Moi qui faisais des blagues sur les steaks de headcrab avant, je ne suis pas le seul à y penser. Non, en vrai, on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas goûté. Là, je vois une résine. Je ne suis pas fou. Yes. Je casse toutes les bouteilles, je vous rappelle, pour l'achievement. C'est quoi ça ? Ah non, je ne peux pas le rendre, c'est intégré à la texture. Je vais sauter, voilà. Il faut s'accroupir en vrai, c'est assez bizarre. Un champignon, il n'y aura rien d'intéressant par là. Ah non plus. Alors, je vais m'approcher et ce truc va tomber. Perdu. Ce zombie a un fusil à pompe. Ah ! Et il va me le donner. Remarque, je tire dessus, mais c'est peut-être juste un gassi de munition. Peut-être qu'il suffit juste que j'enclenche ce schmilblick. C'est bloqué. Ah bah oui. Oh merde. Alors, est-ce que... Oh putain. Je me casse. Ah ! D'accord. Autant pour moi. Le jeu a craché, je crois. Heureux. Donc apparemment, le jeu n'aime pas quand on meurt. Bon. Parce que le jeu a craché, en fait. Quand je suis mort. Je meurs quel bien. Hop. Et je prends ma main. Donc, on a été à essayer d'attraper ce foutu fusil à pompe. Et pendant que c'était coupé, j'ai réalisé qu'il y avait un trou plus grand là. Donc il faut faire ça. Je suppose. Ça tombe. Voilà. Et on rembobine. Faut pas le faire trop rapidement, sinon il veut pas. Voilà. Et là... Je me penche. Je fais... Yes ! Je pense que c'est plus clair. Euh... Ah ! Vite. Hop. Hop. Ok. Et là ? Ça. Voilà. Ok. Ok. Pistolet. Ok. Bon. Trois solutions s'offrent à nous. Euh... On va les voir par là. Il y a des barnacles, visiblement. D'accord. Je vois pas de raison de les tuver. Des fois, ils donnent des munitions, mais pas tout le temps. Donc je vais éviter, en fait. Je risque surtout de gaspiller mes munitions. On va sauter vite fait. Hop. Voilà. Une scie qu'est-ce qu'on a. Voilà. Là, je commence à prendre de la bouteille. Vous avez compris ? Ok. Ouais, je vais pas se faire casser, visiblement. Voilà. Bon. Visiblement, c'était un cul-de-sac. On va jeter un coup d'œil par là. Du coup, je suppose que c'est la suite. Ouais. Un trépied. Des gens morts. Ces gens morts, non ? Une munitions. Intéressant. Là-dedans. C'est vide. On va péter toutes les bouteilles. Ouais. Ok. Ça a l'air vide. On va continuer, du coup. C'est ragoûtant. C'est ragoûtant. Mais non, c'est le contraire. Putain, je vis n'ose n'importe comment. C'est bon. Ok. Il n'y a rien par là ? Pas de bestiole ? Ok. Oh ! Non, non, deux. Ils sont trois, même. Mais je ne peux plus reculer. Ah ! J'étais coincé dans un... Je ne sais pas quoi. Ok, lui, il est mort. Ah ! Il est encore vivant. Putain. Je ne peux plus reculer. Je suis dans un angle mort de mon setup VR, je crois. C'est quelqu'un qui vient. Non, c'est l'autre. Il vient. Non, ça a l'air d'aller. On va tuer le dernier. Et ensuite, on va se dire au revoir. Allez. Salut ! Je crois que j'ai gaspillé une mission. Qu'est-ce que tu fais, mec ? Tu ne pars pas ? Je crois qu'on était amis. Ok. Bon. Plus tard, l'amélioration d'armes. Dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans la suite, on explora... Enfin, je ne sais pas s'il y aura une suite, en fait. Probablement. On explorera un peu plus ces tunnels obscurs et insondables. Visiblement, il y a trois possibilités. Il y a une échelle, il y a un truc là. Pour améliorer, qui demande une pile. Et il y a un autre truc par là. Merde ! Quel con ! J'ai voulu me la jouer. Il en reste trois. Dégage. Voilà. Donc, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Et qui devrait se sortir demain. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié. Et moi, du coup, je vous dis à la prochaine fois. Et voilà, c'est super. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501